Bienvenue. Du coup, dans la veille de cette semaine. Alors, cette semaine, il y avait deux trucs obligatoires absolument à voir aujourd'hui quand vous êtes un entrepreneur en France. Deux jurisprudences qui vont faire beaucoup parler d'elles pour ceux qui les auront lues, parce que ceux qui ne les auront pas lues, malheureusement, ils vont peut-être se faire avoir. Alors là, elles sont tous les deux aussi grosses et importantes. Et vraiment, vous ne devez pas passer à côté de ça. Pourquoi ? La première, convention de stage, attention à la requalification. Alors, de quoi on parle ? La première chose, donc ici, c'est qu'il y a eu une décision le 28 février 2024 de la Cour d'appel de Versailles, qui ont requalifié un contrat de stage qu'une avocate avait dans un cabinet d'avocats, en contrat de travail CDI. Et là, gros coup de tonnerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel stagiaire, maintenant, qui va venir chez vous, peut réclamer à ce que son contrat de stage soit retransformé en contrat de travail. Alors, vous allez me dire, comment c'est possible ? Alors, comment c'est possible ? Vous allez devoir lire l'article, parce que quand même, il est super long, donc je vais le mettre dans le chat. Enfin, il est super long, mais non, mais il est détaillé. Mais c'est possible parce que le cadre d'un contrat de stage ressemble à s'y méprendre, à un cadre de contrat de travail. Et on considère un contrat de travail. Alors là, c'est très important. Ici, en fait, c'est marrant parce que ça, enfin, je l'ai montré à un responsable syndicaliste qu'on a chez nous et il m'a dit, mais c'est hallucinant. Et alors, l'existence, alors écoutez ça, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les deux parties, ni de la dénomination qu'on leur donne à la convention. Mais ça dépend uniquement que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est-à-dire que vous pourriez signer n'importe quel type de contrat avec quelqu'un. Si les conditions de fait sont réunies pour dire qu'en fait, cette personne était en CDI, eh bien, son contrat pourra être qualifié en contrat de CDI. OK ? Les conditions de fait. Et qu'est-ce que c'est que ces conditions ? Eh bien, c'est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements aux subordonnés. Donc, du coup, en conséquence, en l'espèce, plusieurs éléments permettent d'écarter la qualification de stagiaire. Et donc, en fait, quand on lit bien l'article, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand un stagiaire est chez vous, eh bien, il répond parfaitement à cette condition qui est votre subordonnée. Alors, du coup, c'est bien marqué ici. Cette dernière effectuait des tâches diverses d'actes juridiques prévues dans la convention de stage. Ça peut être prévu dans la convention de stage, pas de problème. Ces tâches étaient donc de réaliser sous la supervision et l'autorité de la personne. Bon, première condition, subordination. Exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Boum, premier point. Qui, dans la convention de stage, est dessiné comme son tuteur. Ça a beau être noté comme étant son tuteur, voilà. Elle avait d'ailleurs à sa demande effectuée pour lui différentes démarches au palais de justice. Bref, c'est en gros preuve de subordination. Et elle était payée, ok ? Et enfin, elle n'est pas contestée que le tuteur avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution et les manquements. Boum. De quoi on parle ? Contrat de travail. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la convention de stage va être requalifiée en contrat de travail. En l'absence de contrat de travail, bon bref, bla bla bla. Rappel de salaire, ok ? Et donc, rupture d'un contrat de travail s'analisant en un licenciement sans cause des réelles et sérieuses. La salaire a le droit à une indemnité de requalification ainsi qu'à des dommages et intérêts. Ok ? Boum. En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, n'importe quel stagiaire chez vous répond aux règles du contrat de travail. Alors, vous allez me dire, mais comment dans ce cas-là, on peut considérer qu'un stagiaire est réellement un stagiaire ? Alors, d'autres éléments, et alors voilà, l'autre, du coup, c'est ici où c'est intéressant. Un autre élément déterminant permet de vider la convention de stage de sa substance. Donc, en gros, s'il manque l'absence de formation, lorsque le stagiaire est intégré dans un service organisé et exécute des tâches normales, d'un emploi, dans l'entreprise, sans bénéficier d'aucune formation, les juges en déduisent qu'un contrat de travail s'est substitué dès l'origine au stage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre un stagiaire, mais si vous ne le formez pas, eh bien, dans ce cas-là, c'est considéré comme un contrat de travail. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut considérer comme étant de la formation pour un stagiaire ? Là, ils n'y répondent pas trop parce qu'en fait, est-ce que c'est le tuteur qui prend des heures pour former le stagiaire ou est-ce que l'entreprise doit payer une formation à un centre de formation ? Et ça, c'est une bonne question. Donc voilà, aujourd'hui, faites très attention à vos stagiaires. Est-ce que ça va tuer le contrat de stage ? Est-ce que ça va tuer les stages ? Je ne sais pas, aucune idée. Mais sincèrement, je pense que ça va passer totalement inaperçu pour 90 % des chefs d'entreprise, voire 99 %. Et donc, ça risque de créer un petit peu de dégâts. Mais comme beaucoup de jurisprudence qui passent inaperçues, des fois, comme ce n'est pas inaperçu, personne ne fait attention et même les stagiaires pourraient ne pas réclamer cette requalification de leur contrat. Mais sachez que, du coup, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez éviter les problèmes, il va falloir éviter les contrats de stage ou alors prouver que vous avez formé votre stagiaire durant la période de stage. OK ? Maintenant, comme ce n'est pas exactement défini de quoi on parle comme formation, le problème étant, c'est que vous avez aussi le risque que la formation peut être requalifiée comme étant une formation liée à un contrat de travail. Donc voilà, problème inextricable. Moi, personnellement, je ne prends plus de stagiaires et ça ne fait que renforcer ce point-là. C'est triste, malheureusement, pour les stagiaires. Deuxième veille, mais alors là, par contre, elle va faire mal dans le milieu de l'entreprise. Alors, je vous mets le lien directement dans le chat et ça va faire mal à plusieurs niveaux. Autre jurisprudence, la signature scannée n'est pas une preuve suffisante du consentement à une obligation. En gros, toutes les personnes, et ça, on en voit passer tous les jours, qui signent des contrats en scannant une signature et en la copiant-collant sur des contrats, eh bien, ces contrats sont tous nuls et non avenus. C'est-à-dire que l'acte de signature n'est pas constaté et on ne peut pas déterminer que la personne qui a signé a réellement signé. Donc, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Donc, en effet, la signature scannée ne bénéficie pas de la même fiabilité qu'une signature électronique. Une signature scannée ne permet pas d'identifier l'auteur de cette signature ni de prouver son consentement aux obligations découlant de l'acte. Alors, ça veut dire quoi, du coup, pour les entreprises ? Aujourd'hui, tout son contrat qui a été signé comme ça peut être dénoncé par n'importe qui. Du coup, parce que la signature n'était pas valable. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, écoutez, vous ne pouvez plus demander à vos clients ou vous ne pouvez plus considérer qu'un contrat signé avec un de vos clients avec une signature copier-collé est valable. Maintenant, autre point, c'est surtout, par exemple, imaginez que vous avez signé des contrats de formation avec des stagiaires qu'ils ont copié-collé leur signature. Eh bien, vous ne pouvez... Eh bien, tous ces contrats-là peuvent, à raison par la DRETS, être annulés par la DRETS parce que la signature n'est pas reconnue. Ce qui veut dire, potentiellement, pour tous les centres de formation à qui c'est arrivé, c'est que d'un, le contrat est annulé et donc une amende peut être prononcée, un remboursement aux OPCO peut être prononcé sur la base du montant de la formation et une amende supplémentaire peut être prononcée par la DRETS pour en co... Comment on appelle ça ? Ils mettent souvent une amende pour remboursement et une amende complémentaire sur la tête du chef d'entreprise. Donc, vous avez deux fois le prix de la formation pour s'assurer que vous en paierez au moins une des deux et, dans le meilleur des cas, les deux. Donc, eh bien, aujourd'hui, il faut passer par la signature électronique en ligne et c'est le seul moyen de vérifier la certitude, d'attester la signature des contrats passés en ligne si la signature n'est pas manuelle. OK ? Donc, là, il y a plein de services qui existent. YouSign, etc. DocuSign, c'est des services payants. Alors, sachez que YouSign, par rapport à d'autres services, vous payez un forfait et, en fait, tac, vous avez un nombre illimité de signatures. OK ? En tout cas, moi, j'avais un forfait comme ça. Le nombre n'était pas limité. Voilà. Tac, tac, tac. Il ne parle pas du nombre limite de signatures. En tout cas, avec un forfait YouSign, vous pouvez avoir des nombres de signatures illimités. Donc, du coup, maintenant, ne faites plus l'impasse sur la signature électronique. Ne signez plus aucun contrat si vous voulez être sûr que le contrat soit validé avec une signature copiée-collée. Et n'acceptez plus, vous, de signer électroniquement. Alors, attention, ça va dans les deux sens aussi. parce que si vous, quand vous vendez, votre signature est automatiquement apposée sur les contrats, au lieu que ce soit une signature électronique via YouSign, par exemple, votre signature n'est pas reconnue non plus. Et ça, c'est très important. Et là, vous vous rendez compte que vous recevez souvent des contrats signés avec la signature déjà établie du professionnel dessus. Eh bien, sa signature étant copiée-collée et n'étant pas de signature électronique, eh bien, ça rend sous le joug de cette nouvelle jurisprudence. Alors maintenant, je pense que cette jurisprudence ne va pas être très connue pour le moment. Faites très attention, vous, en tout cas, avec vos clients, et faites très attention au contrôle de DRED, parce que si vous avez fait ça avec des contrats, ces contrats peuvent tous être annulés. Maintenant, la question étant de savoir s'il y a une rétroactivité ou pas, ou comment la DRED va prendre ses quartiers là-dessus. En tout cas, on parle dans le droit de la formation et dans le droit des entreprises. Eh bien là, c'est une catacombe pour une catastrophe pour beaucoup d'entrepreneurs. Voilà pourquoi je vous disais qu'il ne fallait absolument pas louper ces deux veilles. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement en veille aujourd'hui, en veille métier ? Alors là, je vous ai pris deux veilles métiers très intéressantes. La première, c'est le plan de développement des compétences. Alors, je vous la mets. Et pourquoi elle est intéressante ? Non pas parce que le sujet est intéressant, parce que le plan de développement des compétences, c'est là où vous définissez, c'est là où l'entreprise définit les formations qu'elle veut suivre. Et alors, pourquoi je vous l'ai prise ? Alors, pensez à lire parce que ça vous explique tout mon détail. Mais parce qu'en fait, ça peut être intéressant pour les formateurs pour mettre un pied dans l'entreprise d'offrir gratuitement aux entreprises la réalisation de leur plan de développement des compétences. Donc, le plan de développement des compétences, très sommairement, c'est le plan, c'est le planning des formations qu'ils devraient faire à leurs salariés. Du coup, vous, en tant que formateur, de proposer, de rédiger les formations à suivre et de proposer vos formations, c'est un grand gain pour vous. Et éventuellement, de proposer des formations que vous pourriez sous-traiter. Vous pourriez, dans ce cas-là, mettre un pied dans l'entreprise et vraiment créer un catalogue avec l'entreprise directement des formations que vous pourriez donner. Donc, faire une offre de marketing, de dire, écoutez, notre centre de formation réalise gratuitement pour vous votre plan de développement des compétences. Bon, ça peut vous prendre une journée ou ça peut vous faire passer un consultant. Mais si derrière, vous proposez 10 formations et que les 10 sont signées, vous auriez perdu une journée de travail gratuite, mais derrière, vous gagnez 10 formations vendues, par exemple. Donc, lisez bien cet article. Je vous invite à lire. C'est plus pour la stratégie marketing. Et alors, dans la même notion-là, cet autre article sur la formation, action de formation en situation de travail. Et pourquoi cet article est intéressant ? c'est parce qu'il remet en place et recadre la nouvelle définition de l'action de formation. Et c'est vrai que là, j'ai lu plein d'articles sur le sujet, mais cet article est très bien là-dessus parce que la nouvelle définition de l'action de formation part déjà d'un parcours pédagogique. Et donc, cette notion de parcours pédagogique, elle est très importante parce que vous devez, dans la construction de votre programme de formation, définis, agis, on va demander à Tchad GPT, agis comme un juriste spécial, pardon, on va prendre un formateur, on va prendre un formateur procédé, et définis-moi ce qu'est un parcours pédagogique. Tac. Donc, on va déjà définir ce qu'est un parcours pédagogique. Je préfère demander à Tchad GPT parce que des fois, j'ai peur de dire des bêtises avec la population d'Internet aujourd'hui. Un parcours pédagogique est une planification structurée des activités d'apprentissage conçues pour atteindre les objectifs d'éducation ou de formation spécifique. Donc, en fait, vous devez définir des objectifs, vous devez structurer le contenu de manière à créer une vraie montée en compétences. C'est-à-dire que, par exemple, un contenu, je donne un exemple, module 1, module sur la paye, module 2, module sur la comptabilité, module 3, module sur la gestion administrative. Il n'y a pas de montée en compétences dans cette structure-là et il n'y a pas de parcours pédagogique dans la structure de ce plan. Et donc, il va falloir travailler déjà vos objectifs, il va falloir travailler les mises, l'organisation, l'ordre dans lequel vous enseignez les choses aux gens pour vraiment prouver qu'il y a une montée en compétences graduelle au fur et à mesure de la formation et que l'ordre est logique. diversité des méthodes pédagogiques, évaluation et feedback, flexibilité et utilisation des technologies. Donc, si je reviens à mon article, il permet d'atteindre un objectif professionnel. Alors ça, c'est un truc très intéressant parce que je me basse tous les jours au moins avec au moins une personne par jour pour lui expliquer que son programme n'est pas un programme de formation professionnelle parce qu'il ne permet pas d'atteindre un objectif professionnel. Et par exemple, des gens qui me disent oui, je voudrais avoir un numéro de déclaration d'activité pour un programme sur la perte de poids. Eh bien, c'est-à-dire dans quel cadre ? Ah ben moi, des particuliers me viennent, ils veulent perdre du poids et comme je donne une formation, je voudrais qu'elle soit prise en charge par les fonds de formation. Eh bien ça, ça ne marche pas. Il faut que l'objectif des gens soit un objectif professionnel. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un programme sur la perte de poids peut très bien fonctionner pour être nutritionniste. Éventuellement, si vous, vous avez aussi des compétences médicales. OK ? Parce qu'il y a aussi des cadres dans lesquels vous pouvez enseigner des choses ou pas. Donc, du coup, ici, parcours pédagogique, redéfinition de ce que c'est et ça vaut le coup de lire cet article pour bien vous remettre à la page. Et alors, la FES, l'action de formation en situation de travail, c'est quand vous, alors, il y a une définition, c'est destiné à tous salariés, c'est une moitié de formation qui permet à l'apprenant de se former au sein même de son entreprise à partir des situations de travail réelles en présence d'informateurs et d'analyser ensuite les réalisations et les acquis de ces mises en situation dans le cadre dite réflexive. Donc, en gros, c'est de vous donner votre formation sur le poste de travail de votre client pendant qu'il travaille avec les outils de travail. OK ? Et c'est une action de formation qui peut être très intéressante, mais il y a un cadre spécifique à respecter et il vaut mieux respecter ce cadre pour éviter d'avoir des requalifications de cette formation en prestation de conseil ou en prestation de coaching. Et alors, un peu plus loin, il reparle des formations à distance et il récapitule le cadre que vous devez respecter pour les formations à distance. C'est intéressant de lire cet article à ce niveau-là. Donc voilà, pour la veille métier que j'estimais que vous auriez dû faire cette semaine et alors, veille pédagogique. Je n'avais pas grand-chose et c'est vraiment très rare que je trouve quelque chose sur la veille pédagogique qui, selon moi, vaille le coup. mais j'ai cette veille-là de l'Académie de Créteil qui a recommandé je vous mets le lien dans le chat l'utilisation de ce générateur de ressources pédagogiques. OK. Et donc, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil qui permet de générer des contenus par intelligence artificielle sous le contrôle de l'enseignant. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, créer des supports pédagogiques et des contenus pédagogiques qui respectent le cadre de la formation professionnelle, le cadre de l'apprentissage aussi. Et donc, c'est vraiment très intéressant à regarder comme intelligence artificielle. Et dans le même cadre, j'ai trouvé cette intelligence artificielle, cet article, alors il me semble que j'en avais déjà parlé, mais je le reparle au cas où, qui permet de transformer vos scripts vidéo, vos scripts, donc par exemple, vous pouvez rédiger votre formation. Eh bien, boum, cette intelligence artificielle va le transformer en vidéo. pour vous, en vidéo captivante grâce à l'assistance de l'IA. Donc, ils vont reprendre votre texte et puis, ils vont créer toute une vidéo complète avec des avatars, avec tout un tas d'images qu'ils vont collecter et créer votre formation en vidéo. Donc, pour les gens qui n'aiment pas apparaître en vidéo, ça peut être très intéressant pour vous d'utiliser cet outil d'intelligence artificielle qui pourra vous permettre de créer vos premières formations en ligne assez rapidement. Donc, par contre, ça ne prend pas en compte l'aspect pédagogique particulier, donc vous pourriez combiner les deux intelligences artificielles pour faire quelque chose de vraiment pédagogiquement, vraiment très structuré. voilà pour ma veille de cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette veille. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada